Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui Un unboxing d'un objet très gros parce qu'on est aujourd'hui sur l'enceinte 3-bit Stormbox Blast Qui est juste ici et qui est énorme Pour vous dire, je n'ai jamais ouvert d'enceinte aussi grosse que celle-ci Et j'ai bien hâte de voir le son que ça va dégager, je pense que ça va être une sacrée dinguerie J'espère que vous aimerez cette vidéo, si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait Et on va débunker tout ça parce qu'il y a un gros colis qui nous attend, un bon unboxing comme vous aimez bien C'est parti pour l'unboxing Marquez-moi en commentaire ce que vous pensez de l'objet une fois que vous avez vu l'unboxing Je vous réponds à tous les commentaires donc n'hésitez pas Et nous on est parti pour l'ouverture de cette enceinte Et bien on est parti pour ouvrir ce gros colis Alors ça faisait longtemps que je n'ai pas eu de colis aussi gros Quoique j'ai quand même fait une trottinette il y a pas longtemps Enfin bref On est aujourd'hui sur une enceinte de 90 watts avec 30 heures d'autonomie Ainsi que des LED et c'est à dire que ces LED on pourra tout simplement les faire synchroniser avec la musique Alors comprenez que c'est un objet qui est utile pour évidemment les soirées Et autant vous dire que moi je ne suis pas tellement soirée Alors que les gens qui font beaucoup de soirées et qui aiment la musique forte Vont comprendre que c'est l'objet qu'il leur faut On a le colis qui est juste ici Sachez que c'est une enceinte qui pèse 5 kilos à peu près Donc autant vous dire que c'est pas rien Et que le poids se ressent Vous voyez comme moi sur le packaging que l'enceinte Et bah je vous ai parlé des LED Il y aura donc 32 LED qui s'animeront en fonction de la musique Et on a tout qui est bien protégé Du carton qui protège Et d'ailleurs dites moi ce que vous pensez de mon décor Parce que j'ai ouvert le cadre juste ici Pixu 64 On peut faire afficher ce qu'on veut Et je trouve que ça rentre bien dans mon décor Et si vous avez des idées de décor n'hésitez pas à me le dire en commentaire Je regarderai Parce que mon décor on peut l'améliorer ça c'est sûr Et après si vous avez des petites idées Bah moi je suis preneur Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça En tout cas on a l'enceinte juste ici Qui pèse du coup 5 kilos Ah J'allais dire avec une autonomie de 30 heures Comparé à cette foutue lampe qui s'éteint J'en peux plus Ok donc sur les côtés on a quand même On dirait un tam-tam tout simplement C'est une enceinte qui sera waterproof IPX7 Donc autant vous dire que la pluie ça ne craindra rien On a du coup une énorme poignée juste ici Parce que oui 5 kilos c'est pas rien non plus pour une enceinte surtout Quand on est habitué au JBL Go les gars je vous jure que 5 kilos c'est énorme pour une enceinte Et c'est le cas C'est énorme Et il faut se dire que cet objet aura la principale caractéristique d'avoir un son fort Et aussi des grosses basses On a simplement la technologie X-Bass de chez Tribit Qui va nous permettre d'avoir de grosses basses Et on a même un bouton en fait On a un bouton où est-ce qu'on pourra appuyer Voilà X-Bass juste ici Dans tous les cas je vais tout vous montrer Et bon maintenant ce qu'on va faire c'est faire un petit peu la cinématique Je vais donner les caractéristiques importantes de ce produit Et ensuite on va tester tout ça Donc c'est parti Et je vais recharger cette foutue lente L'enceinte Stormbox Blast de chez Tribit Est une enceinte Bluetooth de 90W Bluetooth 5.3 Vous pourrez vous aligner jusqu'à 40 mètres de votre enceinte avec votre téléphone Une batterie de 2200 mAh vous permettra d'avoir jusqu'à 30 heures d'autonomie d'écoute Le tout avec des LED 32 LED toutes synchronisées en fonction de la musique La technologie X-Bass est présente sur l'enceinte Et vous permettra d'amplifier les basses simplement grâce à la pression d'un bouton Cette enceinte est waterproof IPX7 et pèse 5,4 kg Retrouvez-la sur le site internet officiel de chez Tribit pour 240 euros Et bien on est donc parti pour le test de cette enceinte Et je l'ai déjà connecté je peux vous dire que le son est excellent Je vais vous faire écouter ça Et on va voir un petit peu dans le noir ce que ça donne au niveau des LED Mais pour l'instant on va écouter le son à première vue On va mettre du SCH Je vais enlever le X-Bass que j'avais activé en amont Et vous allez comprendre un petit peu déjà sur quel genre d'enceinte on est Je suis même pas à un tiers du volume Bon déjà même sur le X-Bass on a quand même des basses excellentes Et ça c'est grâce à ces basses justement A droite et à gauche on a des sorties en fait pour les basses Bon effectivement le son est très très bon Il n'y a rien à dire Et puis heureusement avec un objet qui pèse plus de 5 kg On a quelque chose de très très bon Et surtout des basses présentes Et ça c'est ce que j'aime bien regarder sur les objets L'audio j'aime bien écouter un petit peu les basses Et voir comment elles sont faites Et là elles sont très bien faites Et en plus de ça on va activer le X-Bass Alors je vais mettre encore une autre musique d'SCH Je pense que vous commencez à me cerner J'aime bien X-CH Et on va mettre une musique Et je vais vous dire à quel moment j'active le X-Bass Et là je vais activer Mais mes voisins vont me détester les gars Ça se voit clairement quand on active le X-Bass Il y a des basses qui sont drôlement appuyées Mais pas seulement bourriner les basses comme un bourrin Là c'est bien géré On a quelque chose qui vibre de très puissant Parce qu'on est sur du 90W cette enceinte Et en termes de basses rien à dire Et heureusement parce que c'est la technologie X-Bass de chez Tribit Et je ne connaissais pas Je connais d'autres marques audio qui font ce genre de technologie à eux-mêmes Et par contre cette technologie là je ne connaissais pas Il y a également les LED juste ici Donc là vous avez vu que ça augmente selon le ton de la musique Tout simplement la hauteur du son Et on peut également changer Là on peut changer comme ça une couleur unique qui va défiler Mais on peut aussi enlever tout si on veut par exemple rien du tout Bon pas longtemps les gars Mais je vais mettre à fond C'est une dinguerie Les gars je vais vraiment je vais faire peur aux gens Bah le son en fait la hauteur du son Moi je n'écoute pas de la musique si forte que ça Mais là on est sur quelque chose qui anime une soirée Bah clairement Les gars là on est sur quelque chose qui anime une putain de soirée Au niveau de la hauteur du son Et également au niveau des basses Alors là rien à dire Et on aura une autonomie de 30 heures comme je vous ai expliqué Grâce à une batterie de 2200 mAh Si je le dis bon Alors oui c'est sur batterie Et ça c'est plutôt cool Parce que généralement les grosses enceintes comme ça Ça commence à être sur du secteur Là non Et c'est très plaisant J'éteins toutes les lumières et on voit ce que ça donne dans le noir Bon on va laisser quand même le décor pour que vous puissiez quand même un petit peu voir ce qui se passe Et puis voilà Ça va pas non plus gêner tout On va pouvoir avoir un aperçu Bah typiquement là c'est ambiance soirée tout simplement Sans trop lumière avec des lumières colorées Bon et bah les leds ça rajoute quelque chose en plus C'est 32 leds qui vont se synchroniser en fonction de la musique Et sur lesquels on pourra avoir soit du RGB ou soit une lumière fixe qui va monter et descendre Au niveau des finitions sur la poignée on a du coup une grosse poignée avec quelques grips Ce qui permet de la porter plus facilement parce qu'on est quand même sur du 5 kg Un gros avantage c'est tout simplement la batterie Effectivement on a une grosse batterie La partie juste ici qui va permettre de brancher tous les câbles qui va être Et bah fait pour le waterproof On pourra mettre de l'eau Il se passera rien et ça c'est très agréable Et maintenant on va arroser tout ça De retour dans ma douche on va tout simplement arroser l'enceinte Et voir le waterproof Bon bah j'ai tout arrosé On va voir un petit peu s'il y a une modification du son Alors effectivement il y a une modification du son Mais effectivement c'est un peu comme sur tous les appareils audio Quand on va mettre de l'eau même s'ils sont waterproof Il va y avoir une modification du son Mais le principal moi c'est que je veux quelque chose qui résiste à l'eau Donc une fois que ce sera sec Et bah il n'y aura aucun souci Et bien la Tribit Stormbox Blast pour moi est une énorme enceinte pour vos soirées Mais évidemment pas très transportable au vu de son poids de 5 kilos Néanmoins sachez quand même qu'elle est très pratique parce qu'on est sur une batterie Beaucoup d'enceintes dans ce cas auraient été sur secteur Là on a une batterie de 2200 mAh Qui pourra vous fournir 30 heures d'écoute On a de bonnes signations sur l'enceinte Donc comme par exemple Et bah le fait qu'on ait une poignée avec des grips Pour pouvoir la tenir plus facilement Des grips en dessous Mais également on a Et bah tout un côté waterproof Je parle ici Bah des encoches différentes pour brancher On a tout protégé grâce à un caoutchouc Car aller IPX7 La technologie X-Bass était incroyable pour moi Et évidemment sur un gros objet comme ça On peut qu'être impressionné des basses qu'on entend Bref tout ça pour dire qu'avec ces petites finitions Comme par exemple les 32 LED ajustés en fonction du son Ça a été une pépite pour moi Après c'est sûr que le prix de 240€ Il faut le mettre Il faut sortir l'argent de sa poche tout simplement Mais après on sait pourquoi On a un son qui est impeccable Le seul des avantages que je pourrais y donner C'est son poids de 5,4kg Si vous êtes intéressé par le produit Le lien se trouve en description J'ai adoré découvrir cette technologie avec vous Et je vous la recommande pour vos soirées On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Gélix